Salut les pignoufs, c'est le Fab et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Excalibur. Alors rassurez-vous, vous n'avez pas loupé un épisode. La chaîne se nomme dorénavant Excalibur et on lance un site internet, j'en parlerai en fin de vidéo. Comme un changement ne va pas sans deux, nous entamons aujourd'hui une nouvelle série sur cette chaîne, les K-Analyse. Et oui, on adore les jeux de mots avec K-A-A. Le concept est très simple, on prend une image, une information, un extrait vidéo sur le câblement de premier volet et on l'analyse en essayant d'aller dans les moindres détails afin d'en apprendre plus sur le film. Cet épisode aura été écrit par un de nos rédacteurs, Kyle, et traitera du premier visuel du roi Arthur que nous a offert la une de première dans son numéro de septembre. Vous trouverez dans ce numéro un entretien exclusif d'Alexandre Astier sur Kaamelott premier volet. Nous allons nous le procurer et vous dire si on vous le conseille à l'achat ou non et aussi vous dire les très grosses infos sur Twitter et Discord, les liens sont en description. Mais à présent, passons à l'analyse. Un élément plus important qu'il ne pourrait le paraître est présent, les cheveux d'Arthur. Alors je comprends parfaitement que vous ne saisissiez pas tout à fait pourquoi, tant ça peut paraître anecdotique, mais notez que dans un premier temps, c'est vachement classe et qu'en plus cette longue chevelure colle parfaitement avec deux moments du teaser. Le premier moment, c'est quand Arthur escalade la tour, qui est peut-être une tour de Kaamelott ou alors pour secourir quelqu'un. Le deuxième moment, et surtout ce moment, c'est l'image de profil au duc d'Aquitaine. La couleur de peau d'Alexandre Astier concorde par ailleurs aussi avec l'image. De plus, il serait parfaitement logique que le roi aille voir le duc réputé pour son armée. Avec votre dégaine de crevettes, faites gaffe à ne pas vous faire bouffer par un mérou. On l'a d'ailleurs déjà vu faire appel à l'armée du duc dans la BD contre-attaque en Carmelite. Si Arthur va voir le duc donc, cela laisse penser qu'il cherche probablement à constituer une armée pour récupérer son trône. Intéressons-nous maintenant au fond de l'image. Celui-ci est assez flou, mais laisse entrevoir un bout de verdure en haut à gauche qui est bien souvent typique de la Bretagne. Son manteau chaud agrémente aussi cette théorie. Pour les plus sceptiques, rappelons que même si nous avions laissé le roi à Rome en fin de saison 6, 10 ans se sont aussi déroulés dans l'histoire et le film n'a pas été tourné à Cinecita, les studios de Rome. Et même si on peut imaginer qu'Arthur soit mobile dans le film, il est possible que nous ne voyons pas Rome dedans. Rappelons que la productrice du film, Madame Soffer, a d'ailleurs parlé du retour du rocher d'Excalibur et qu'il est difficile d'imaginer le retour d'un tel décor sans le roi. On peut aussi voir au coup d'Arthur le médaillon d'Ogma, pour rappel ce médaillon représente l'éloquence. Cela nous rappelle d'ailleurs une photo qu'avait mis Alexandraci sur son Instagram, où Arthur avait l'air de tenir le médaillon dans sa main. Et voilà pour cette vidéo. Vous l'aurez compris, cette photo nous en apprend davantage, mais nous révèle surtout que la communication autour du premier volet commence réelment. Au début je vous avais parlé d'un site, et bien effectivement nous avons créé un site internet où l'on mettra des articles et toute l'actualité sur Kaamelott. On mettra le lien en description à partir de demain. Aussi, n'hésitez pas à faire des théories en commentaire sur cette image, ce serait très intéressant d'avoir votre point de vue. N'hésitez pas également à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ce serait super cool. Et en attendant, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.